Dans cette vidéo, je vais te partager 3 façons de gagner de l'argent en dormant. Qu'est-ce que ce soit 50$, 100$ ou 100$ par jour. Les personnes les plus riches au monde, les millionnaires, ont tous des revenus passifs qui ne dépendent pas de leurs activités personnelles. Ils mettent en place ce qu'on appelle un système. Et ce système leur permet de générer de l'argent, qu'ils soient à la plaza ou qu'ils sont en train de dormir. Alors moi, mon nom c'est Morudunga et sur cette chaîne, je t'apprends à gagner de l'argent sur internet avec de différentes méthodes, comme c'est lancé sur YouTube, des crypto-monnaies ou des business en ligne en général. N'hésite pas d'être abonné à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 3 idées paressises pour gagner de revenus passifs pendant que tu es en train de dormir. Écoute, moi personnellement, j'ai mis en place un business qui me rapporte de l'argent pendant que je dors. Et je ne fais que de recevoir des notifications de paiement et ça depuis très très longtemps. Que tu sois débitant ou quelqu'un qui a déjà un business, ces méthodes font partie des meilleurs sur le marché pour gagner de l'argent en dormant. C'est ce système qui va te conduire à la liberté financière et potentiellement au niveau des recherches que tu vises. Numéro 1. Investir dans les ETF Maintenant, investir dans les ETF est l'une des meilleures façons pour commencer à générer des revenus passifs. Mais le problème avec cette méthode est qu'il faut avoir un budget pour démarrer. C'est pourquoi je vais terminer cette vidéo par la manière que j'ai utilisé pour gagner de l'argent tout en dormant. Et qui permet à tout le monde de commencer à avoir des revenus passifs sans investissement. Et c'est un business qui est facile que n'importe qui peut lancer. Sur ce, si tu veux vraiment découvrir comment je fais, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et rappelle-toi quand je disais qu'une activité à revenus passifs n'est qu'un système à mettre en place et qui tourne 24h sur 24, qui ne nécessite pas forcément ta présence. Donc, ETF signifie « Exchange Traded Fund ». Il s'agit d'un fonds d'investissement coté en bourse qui est conçu pour suivre les performances d'un indice boursier ou d'un ensemble d'actifs financiers. Les ETF sont négociés en bourse comme des actions, ce qui signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre des parts de leur ETF tout au long de la journée. Par exemple, l'ETF SPDR S&P 500, dont le symbole est le SPI, est un ETF conçu pour suivre les performances des 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse, qui est connue sous le nom de S&P 500. Ou encore Invesco Kiki qui suit la performance de l'indice Nasdaq. Nasdaq est composé de 100 plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse. Prenons un exemple à fin faire, ok ? Si c'est trouvé que tu es découvert à cette méthode d'avoir des revenus passifs avec Invesco Kiki en janvier 2023 seulement et que tu achètes à quelque part, t'aurais dit gagner potentiellement 320$ de revenus passifs rien qu'en achetant 10 parts de l'ETF en question. Ou encore si tu avais investi au mois d'avril 2020 en achetant toujours 10 parts, tu te retrouverais avec 1240$ de revenus en mars 2023, sans compter des dividendes que l'ETF verse au détenteur des parts. Oui, tu vas voir aussi des dividendes. Les ETF offrent plusieurs avantages par rapport aux fonds d'investissement traditionnels. Tout d'abord, ils offrent une diversification facile et qui est pécoutée, car un seul ETF peut donner un accès à un grand nombre d'actions ou d'obligations juste en achetant un seul ETF. De plus, les frais d'exception des ETF sont généralement plus bas que ces fonds d'investissement traditionnels. Enfin, il y a plus de liquidités sur le marché des ETF que sur les fonds d'investissement traditionnels, parce que tu peux les acheter et vendre à tout moment de la journée. Numéro 2. Investir dans le crowdfunding. Je vais encore une fois me répéter, si tu n'as pas d'argent à investir, alors la troisième façon est ce qu'il faut pour démarrer le business à revenus passifs. Et c'est ce que je vais t'expliquer juste après. Donc, le crowdfunding ou le financement participatif en français est un modèle de financement où un grand nombre de personnes contribuent financièrement à un projet. Ceci peut s'agir de l'immobilier ou des start-up par exemple. Le BIT est de récolter des fonds pour financer une idée, un projet ou une entreprise en échange d'une récompense ou d'un part de propriété. Voici les différentes manières pour gagner des revenus passifs grâce au crowdfunding. La première façon, c'est le crowdfunding par prêt. Ceci est une méthode où tu vas prêter de l'argent aux particuliers ou à une entreprise et en contrepartie, elle te rembourse avec des intérêts. La deuxième façon, c'est le crowdfunding par investissement. Il s'agit d'un type d'investissement où les contributeurs investissent dans une entreprise en échange d'une part de propriété ou de bénéfices futurs qui seront générés. Sur Anaxaco par exemple, si tu es investi dans ce projet immobilier, tu peux avoir des revenus passifs à des 3% tous les 4 mois, ce qui est un bon moyen de gagner de l'argent en dormant. Et la plateforme va continuer à te rapporter 3% tous les mois pendant 24 mois. Et en plus, lorsque l'actif sera rendu, tu te feras une plus valide grâce à l'augmentation de sa valeur. Le crowdfunding est devenu de plus en plus populaire ces dernières années en raison de sa capacité à permettre aux créateurs de projets de financer leurs idées. Et ça, sans avoir à passer par les canaux traditionnels de financement au niveau de la banque ou autre. La dernière façon de gagner des revenus passifs à qui je vais te dévoiler ici est le marketing d'affiliation. Contrairement aux deux premières méthodes à qui je viens de te partager qui nécessitent un capital au débit, le marketing d'affiliation est un business qui ne demande pas d'investissement spécifique. Tout dépend de la manière dont tu souhaites démarrer. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de ce type de business. Donc, je vais être clair avec toi. Il ne s'agit pas d'un moyen rapide si tu n'as aucune expérience dedans. Mais en comprenant le système, tu peux générer des revenus plus ou moins importants pendant que tu dors. Ça, c'est ce que moi j'ai utilisé personnellement. Voici comment cela marche. Le marketing d'affiliation est un modèle d'activité en ligne dans lequel tu fais la promotion des produits ou services à d'une personne et tu gagnes une commission sur les ventes que tu génères. Voici donc la méthode utilisable pour faire quelques sommes tous les mois tout en profitant pleinement de votre sommeil. Trouvez un programme d'affiliation qui correspond à ton échant et à tes centres d'intérêt. Et ce type de programme sont généralement Amazon, Clickbank, Systemio ou NTP1. Mais je te recommande d'éviter sur Systemio si tu n'as pas de connaissances. Il te permet d'avoir tous les outils pour réussir dans le domaine. La deuxième étape, c'est de choisir les produits ou les services à qui tu souhaites te promouvoir et inscris-toi au programme d'affiliation. Comme je t'ai dit, tu vas créer ton compte sur Systemio. Et la troisième étape, c'est de créer du contenu de qualité tel que des articles de blog, des vidéos, des podcasts ou des guides qui vont te permettre de promouvoir les produits ou services que tu as choisis. Assure-toi que le contenu soit pertinent pour ton public cible et qu'il fournit une valeur ajoutée. Donc, la quatrième étape, c'est d'utiliser les techniques de marketing pour promouvoir le contenu tel que le référencement naturel SEO ou les réseaux sociaux, la publicité payante ou le marketing par email. Parmi les méthodes que j'ai personnellement utilisées au début étaient les réseaux sociaux et le référencement naturel. Chaque fois que j'ai publié un article, je faisais sa promotion sur les réseaux sociaux et les partenaires dans le groupe, ce qui me permettait d'avoir du trafic immédiatement sans attendre que ces derniers, mes articles soient bien positionnés sur le moteur des recherches. Donc, la cinquième et dernière étape, c'est que tu vas gagner des commissions chaque fois qu'un visiteur achète un produit ou un service en cliquant sur ton lien d'affiliation. Chaque fois qu'une personne achète un produit, en passant par tes liens, tu perçois une commission. En suivant ces commissions, tu peux générer des revenus passifs tout en dormant grâce au marketing d'affiliation. Cependant, il est important de noter que cela nécessite du temps et des efforts pour créer du contenu, de qualité et promouvoir efficacement les produits et services. Contrairement aux deux premières méthodes où tu peux quasiment commencer à percevoir des revenus dès les premiers jours, le marketing d'affiliation peut prendre du temps et en particulier si tu n'as aucune expérience dans le domaine. Alors, si tu es intéressé par cette méthode, je t'ai mis en bas de la vidéo une formation qui va t'apprendre à faire le marketing d'affiliation des A à Z. Donc, si tu es intéressé, regarde dans la description de la vidéo, c'est le premier lien que tu vas trouver. Toutefois, peu importe le moyen que tu choisis, il faudra travailler avec une stratégie et ne pas travailler dans le flou. Tu vois, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. A bientôt pour une prochaine vidéo. Tiens, au revoir.